bonjour tout le monde on se retrouve sur le cours windows pour continuer sur le chapitre réseau on va aborder ensemble les profils le partage de fichiers sur ce réseau et on va commencer d'abord par la gestion des profils voir comment cela marche directement au niveau du système windows lorsqu'on va alors sur les paramètres réseau on a bon plusieurs moyens d'y accéder au niveau de ça il est possible déjà quand vous avez lancé une application l'application nouvelle sur votre système qui utilisait justement le réseau qui vous est ouvert une fenêtre pop up pour vous indiquer tout simplement d'autoriser la connexion soit sur un profil public soit sur un profil privé donc soit voilà réseau domestique ou alors public lorsqu'on est par exemple connecté un cybercafé ou dans une zone avec un wifi public dans lequel on n'est pas sur une connexion qui est sûr et sécurisé et donc on n'a pas forcément partagé tout et n'importe quoi au niveau des paramètres on va aller sur le centre réseau et partage donc c'est dans les paramètres de réseau ça ne change pas ici on voit qu'on est sur un réseau public c'est reconsidéré comme étant justement non sécurisé donc avec des éventuellement d'autres paramétrages et on va voir bien sûr des paramètres qui peuvent changer par rapport à ça pour voir un petit peu comment gérer justement comment sont gérés les différents profils donc quand je vais ici donc j'allais par exemple sur le ma connexion filaire alors c'est une connexion distance on aura la même chose mais dans le bon la bonne section et ensuite en accédant au réseau on va obtenir tout simplement le profil réseau voilà donc la public c'est indiqué je vois pas je vais pas vous faire description je pense évidemment clair qu'ici l'ordinateur est tout simplement masqué donc toutes les personnes qui sont connectées sur ce même réseau public ne verront pas votre machine et ne évidemment ne pourront pas donc utiliser pour du partage de fichiers même par exemple si nous avions une imprimante réseau à l'inverse si je suis par exemple sur un réseau domestique vous êtes à la maison vous avez tous vos ordinateurs connectés sur ce réseau vous pouvez passer sur un profil privé et dans ce cas là automatiquement et bien votre pc sera disponible donc sera détecté et on pourra ensuite faire du transfert de fichiers éventuels entre toutes les machines qui sont connectés sur ce même réseau qu'on aura comme ça différentes possibilités voilà pour ces premiers en tout cas ces premières parties au niveau graphique sur la distinction entre profil privé profil public donc c'est quelque chose bien sûr qu'on peut changer sans souci nous on va alors voir en ligne de commande ce que ça nous donne puisque bien sûr on a des équivalents au niveau de ces profils et la première commande que nous allons voir et get net connection profile je vais saisir cette dernière on retrouve les informations comme on avait graphiquement à savoir donc le nom que j'avais changé ici par réseau on a donc l'alias l'indice on s'en fiche et on a bien sûr le type d'accord de de connexion que nous avons donc si privé sachant que tout à l'heure elle était publique je l'avais je l'ai basculé sur privé là sur l'interface graphique comme on est capable de récupérer les informations que l'on veut on peut bien sûr les modifier aussi alors soit on récupère le retour directement de cette commande et ensuite on utilise notre commande pour modifier ou alors tout en une seule fois on utilise les mêmes commandes vous avez cette net connection profile où on va spécifier le nom donc moi je vais prendre ça alors je pourrais utiliser là encore une fois le numéro d'ici ou l'alias peu importe ça dépend vous prenez le nom qui est plus facile à éventuellement à recopier et écrire en fonction ensuite on va avoir et bien changer la catégorie donc ici cette propriété network category puisque c'est là que nous avons là l'information en question ensuite on peut simplement basculer de l'un l'autre donc là je vais repasser en public alors évidemment je n'ai pas les droits à chaque fois j'oublie alors changer les droits suffisants pour être un administrateur je vais agrandir ça moi là on a fait la commande et cette fois ci ça va être bon si je retourne sur la partie graphique pour un petit peu où est-ce que ça lui ont fait la modification graphiquement parlant on retourne ici internet ici et vous voyez qu'on a un nouveau passé en public si j'en ai rechangé pour montrer repasser en private les termes sont en anglais intention on automatiquement qu'on va basculer ici ça se met à jour voilà on est repassé en privé donc on peut gérer un petit peu ces différents cas tout cas au niveau des profils comme ça vous pouvez basculer l'un à l'autre que ce soit graphiquement parlant pourrait même passer par l'ancienne interface il n'y a pas de configuration et moi je privilégie au maximum la nouvelle interface que ce soit pour windows 10 et que vous retrouvez de toute façon sur windows 11 et sûrement sur des versions ultérieures du système on a fait le tour concernant les profils puisqu'il y avait à savoir les modifications qu'on peut faire on a donc deux commandes get net connection profile et set net connection profile pour ça on va passer maintenant une plus grande partie cette vidéo qui concerne le partage de fichiers on a beaucoup de choses à voir graphiquement parlant et surtout en termes de commandes pour pouvoir gérer un petit peu ça l'utilisateur qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances va vouloir donc partager certains fichiers on va passer par l'explorateur ici on va généralement accéder à la section réseau depuis l'explorateur donc ici sur le panneau latéral et on va retrouver ou pas ça dépend bien sûr différentes machines accessibles ou non selon bien sûr les accès qu'il y a dans cette partie là s'il n'y a rien alors il pose qu'il n'y a rien tout dépend bas du encore une fois du profil que vous avez au niveau du réseau souvenez-vous mais en fonction de ce qu'il y a vous allez avoir plus ou moins d'informations qui sont disponibles ici donc là on nous indique sur ce petit bandeau que le partage de fichiers est désactivé donc on peut l'activer directement ici ou alors en passant par l'interface du centre de réseau alors on a plusieurs aussi possibilités il y a plein de liens qui ramène à ça puisqu'on a encore une fois le panneau de configuration dont il reste encore disponible sur le système et le toute la partie paramètres qui vient maintenant qui est un petit peu plus nouveau nouvelle pour venir à terme en passant une configuration sur windows 10 windows 11 etc on va donc ici centre de réseau et partage donc on peut retrouver là ou alors on peut aller aussi ici et on peut passer sur voilà modifier les options de partage avancé ça remène à la même chose et on on arrive ici donc là je leur fais ici on venait sur ici centre de réseau donc en réalité renvoie ici et le centre de réseau est vraiment là donc il ya beaucoup beaucoup de passages et l'option voilà qu'on avait ici et là dans tous les cas vous finissez cette interface et là on a toutes les parties qui sont actives donc on retrouve à nouveau le profil mais qui choisit donc là c'est un profil privé qui avait d'éternu parce qu'on a changé par private tout à l'heure on aura également ici on pourrait changer pour tous les types donc ça bon ça nous intéresse pas ici et nous ce qu'on va faire on va laisser sur le profil actuel et choisir d'activer tout ce qu'il faut donc on a la recherche de réseau c'est ce qui permet notamment de voir les machines aussi et d'être vu d'accord donc ça il faut le l'activer bien évidemment et ensuite toute la partie concernant le partage que ce soit de fichiers ou que ce soit d'une imprimante ou de plusieurs imprimantes qui seraient également branchés et accessibles en réseau on va tout activer ici on enregistre hop ça c'est bon et maintenant nous avons donc tout qui est disponible au niveau de l'interface voilà j'ai actualisé et s'il y a d'autres machines éventuellement on pourra accéder à ça alors moi je suis sur un système virtualisé donc je ne veux pas avoir grand chose à vous montrer directement mais vous pourrez faire des tests grandeur nature si vous avez un ordinateur portable d'autres machines vous pouvez connecter sur le même réseau vous pourrez comme ça faire du transfert et du partage ici pour vérifier un petit peu ce que ça donne ça c'est le partage en lui-même et généralement par défaut si on a accès à différentes machines on peut accéder à certains fichiers ou pas on peut faire des modifications etc bref partage tout à fait classique sans forcément avoir beaucoup de connaissances sur le sujet nous on va aller un petit peu plus loin parce qu'on est aussi dans l'administration système et réseau donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire graphiquement déjà on peut spécifier le partage de fichiers c'est à dire que ici sur le réseau j'ai un chemin on va dire un accès un peu caché qui est ici donc anti slash anti slash localhost voilà et je vais obtenir un répertoire qui va m'indiquer sur le réseau local ici ce qui est partagé sur le réseau donc là on voit qu'il n'y a rien pour le moment c'est pas grave on va pouvoir le changer je vais aller dans mes documents personnels ici je vais justement partager quelque chose donc par exemple ces magnifiques photos de vacances qui n'en sont pas parce que ce sont des photos d'animaux on va aller ici on va faire un clic droit propriété et ensuite dans la section donc les partages je vais pouvoir partager ce dernier alors on peut faire des partages d'ailleurs un peu plus poussé donc ça va être même plus pratique partager ce dossier on peut éventuellement donner un nom à ça le nom d'utilisateur on peut mettre plus grand ou autre même plus tard changé en mettant un nombre limité peu importe on va laisser tel quel je m'attie en vacances animaux changer le nom appliquer ok on valide donc là on voit que le chemin réseau voyez a changé donc on a bien le nom de la machine WinMV c'est le nom de la machine ici virtuelle donc le nom de l'ordinateur et ensuite le répertoire en question je vais retourner sur le chemin de tout à l'heure et vous voyez que nous avons cette fois-ci un répertoire qu'on n'avait pas tout à l'heure animaux et on retombe bien sur ce répertoire voilà très pratique donc l'avantage en plus vous voyez c'est que ça n'a pas le même nom que le fichier le répertoire physique si on a partagé celui-ci en mettant un point de partage avec un nom différent et comme ça c'est accessible pour ceux bien sûr qui ont l'accès à l'autorisation d'accéder ici sur le réseau local et donc on a accès à ce dernier pour faire donc il faut une modification alors là bon je viens de partager un répertoire avec moi-même donc évidemment en termes de permission il n'y aura pas de soucis mais vous je vous dis faites des tests concrets entre deux machines, deux utilisateurs différents pour voir ce que vous pouvez faire et pas faire en termes de lecture, d'écriture donc de modification de fichier pour création de dossier par exemple pour voir un petit peu ce qui fonctionne ou pas ok ça c'est la partie graphique alors bien sûr si on veut l'enlever à tout moment ça va de soi je vais ici je peux faire, on pourrait passer par d'autres paramètres notamment accorder l'accès comme ça moi je préfère, je trouve que c'est plus pratique et plus sûr surtout de passer par là partage avancé on l'enlève, on applique oui en plus ça déconnecte les points d'accès terminé on retourne sur la partie localhost et vous voyez qu'on n'a plus le répertoire partagé d'un sens si on faisait ici propriété on voit qu'au niveau partage effectivement il ne l'est plus donc on peut parfaitement changer tout ça ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est faisable en fait ici au niveau de la ligne de commande on va avoir beaucoup de choses pour gérer ça on va utiliser d'ailleurs un protocole qui a été fait par IBM qui est le SMB donc il va vraiment vachement nous servir un server message block et qui va servir à tout ce qui est partage justement de fichiers sur notre réseau et on va retrouver comme ça beaucoup beaucoup de commandes qu'on va pouvoir utiliser pour ce dernier alors d'abord normalement ça ne devrait pas poser de problème mais on va le vérifier quand même on va aller dans les paramètres et vérifier que la fonctionnalité de partage est bien activée normalement elle l'est mais peut-être qu'avec des modifications ultérieures ça peut être désactivé sur votre système programme et fonctionnalités voilà on revient sur l'ancien interface de panne de configuration ici et là vous allez juste vérifier que vous avez le partage il est, il est, il est, il est voilà support de partage de fichiers SMB va vraiment être désactivé que le client et le serveur soient activés voilà au moins ceux-là on les active alors CIFS c'est un ancien nom pour ce protocole évidemment Windows fait en sorte d'assurer de la compatibilité avec des vieilles versions ok le système a été redémarré les fonctionnalités sont bien activées même si c'est une ancienne version au moins on pourrait être sûr de ne pas avoir de problème sur les commandes que je vais vous montrer et on va pouvoir comme ça passer dans le terminal pour voir les différentes commandes pour gérer tout ce qui est partage de fichiers de dossiers au niveau de notre réseau première commande à voir ce sont déjà de vérifier s'il y a des partages qui sont actifs alors il y en aura forcément par défaut sur le système mais de pouvoir vérifier un peu tout ça avec la commande get smb share qui va nous permettre de vérifier un petit peu ce qu'il y a sur le système d'actifs et de pouvoir récupérer un peu toutes les informations qu'on voudrait donc si on a besoin à un moment donné de récupérer une information sur par exemple celui-ci pourquoi pas avoir toutes les informations aussi accessibles on peut directement les avoir là vous voyez qu'on récupère comme ça plein de propriétés qui pour certaines vont être intéressantes par rapport aux manipulations qu'on va faire ensuite donc on a ici la possibilité de vérifier un petit peu tout ce qui est actif donc généralement on fait suivre le nom du partage par un dollar pour masquer tout simplement le partage donc c'est ce qu'on fera quand on va en créer nous et on a ensuite le chemin de partage et bien sûr éventuellement une description pour savoir un peu à quoi cela correspond on va mettre en place un nouveau partage de test tout simplement donc on va créer un répertoire enfin on va créer un répertoire même pas en fait puisqu'on a déjà un répertoire voilà on va le faire sur celui-ci donc ce répertoire là on va le partager on va juste récupérer son chemin ici voilà et ensuite alors par contre ça va comme je vais mettre des doubles guillemets pour les quand il y a des espaces et des caractères spéciaux faire attention mais ici on va utiliser la commande donc ça va être souvent pas les mêmes commandes sauf que là c'est new et on va pouvoir indiquer le nom du partage en question on va l'appeler vacances je vais mettre un petit dollar pour massiquer le partage en lui-même ensuite on va indiquer le chemin de celui-ci donc on va mettre tout le répertoire là donc attention mettez bien une double guillemets surtout quand vous avez des espaces pas avoir de problème au niveau de la commande et ensuite on va indiquer les niveaux d'accès qu'on peut avoir par rapport à notre commande ici donc généralement plus pratique c'est de se dire les utilisateurs donc les simples utilisateurs ont un accès en lecture donc un read access d'accord et pour les administrateurs on leur mettra un accès total qui est un full access donc on a cet argument là et si vous voulez donner les permissions en modification d'un fichier on a le change access et si on voulait carrément retirer un accès enfin de plus de mettre aucun accès on aurait ce paramètre là donc on en a plusieurs donc on va les spécifier on va en spécifier deux on va mettre par exemple read access pour les utilisateurs et ensuite un full access pour les administrateurs donc ça les termes que je mets c'est pas au pif ça correspond bien sûr au nom que vous donc littéraux vous avez généralement sur les différents groupes ou les différents types d'utilisateurs donc rappelez-vous ce qu'on avait vu notamment sur les séances précédentes concernant la gestion des rôles des permissions donc ça vous ramène directement à ces séances là ça c'est bon une fois qu'on a mis ces paramètres là après on peut éventuellement on verra mais on pourrait très bien chiffrer également avec cet argument là mais non on va laisser tel quel on va pas chiffrer le partage on va laisser tel quel on va l'activer et voilà nous avons ce dernier qui a été fait donc si je refais la commande de tout à l'heure juste ça hop vous voyez que cette fois-ci nous avons bien le partage vacances il correspond à ça donc on a comme ça différents contenus qui est partagé et en tout cas qui sera accessible sur le réseau donc en fonction de la machine qu'on a on va pouvoir comme ça retrouver le partage donc là il est caché mais l'utilisateur pourront bien sûr s'ils ont les droits accéder bien au répertoire que nous avons en question donc on peut retrouver ça et d'avoir comme ça ce point de partage que nous avons ici au niveau de la configuration alors d'ailleurs je ne sais pas s'il va me l'indiquer ici je voulais vérifier est-ce qu'on a des informations éventuelles sur s'il nous l'indiquait ici voilà donc il est caché donc si vous voulez pas le cacher évidemment vous enlevez le dollar on pourra de toute façon le changer mais on peut masquer éventuellement les partages donc ça c'est à voir un petit peu en fonction de ce qu'on fait ça par contre j'aurais pu le laisser je n'étais pas forcément obligé de l'anglais bon on le refera on le refera on va dire en normal en tout cas on retrouve après les différentes choses ici on va revenir au niveau des commandes parce qu'on a d'autres commandes à voir ici ça c'était un partage d'accord simple comme on a on peut aussi créer un comment dire un mappage chercher le nom un plan plan pour employer des termes anglais pour un lecteur réseau c'est à dire faire en sorte qu'un lecteur que nous avons serait un lecteur réseau donc par exemple bon là moi je pourrais pas vous le faire avec un vrai un vrai cas mais je vous montre quand même la commande pour ça donc on va retrouver new smb mapping je vous donne quand même les commandes parce qu'il y a peut-être des gens que ça concernera ici vous spécifiez la lettre qui correspond au lecteur que vous avez mettons vous avez votre lecteur sur la lettre F donc vous le spécifiez ici et ensuite vous lui indiquez tout simplement le chemin qu'il aura d'accord sur le réseau donc ça peut être le nom de votre machine par exemple ma machine elle s'appelle comme ça et ensuite ça pourrait être je sais pas doc ou si vous avez par exemple vos jeux dessus vous mettez jeu je sais rien travail bref si par exemple sur ce 10 vous avez quelque chose de particulier en compte type de contenu vous pouvez indiquer ça ici et le partager tel quel et en faire un lecteur réseau donc très pratique ici si on veut pouvoir le rendre disponible avec ce type de commande là vous pouvez le faire aussi donc n'hésitez pas on pourrait même spécifier qu'il faille un nom d'utilisateur précis j'en sais rien Chuck et un mot de passe pareil pour pouvoir donc accéder au lecteur réseau pareil donc sous forme de chaîne vous mettez un mot de passe peu importe on peut parfaitement paramétrer de cette manière voilà donc ça je vous montre juste que je ne pourrais pas de se faire l'appliquer je suis sur un système virtualisé je n'ai pas d'autres disques à disposition ici on a vu un petit peu ce qu'il y avait pour vérifier les partages créer un nouveau partage et même créer et mapper un lecteur réseau on va voir un petit peu concernant les permissions on va voir un petit peu ce qui peut être tout simplement indiqué là dessus on a vu cette commande tout à l'heure d'accord on peut éventuellement faire get smb share comme tout à l'heure mais en rajoutant un petit access derrière on va mettre le nom ici je vais mettre vacances comme ceci et on pourra vérifier les différents contrôles d'accès donc les niveaux d'accès qui ont pu être mis sur ce qu'on a donc là on retrouve justement ce qu'on a fait tout à l'heure c'est à dire pour vous voyez le account name donc administrateur on a autorisé un accès complet tandis que pour les simples utilisateurs on a autorisé un accès en lecture donc ils ne pourront pas en fait changer donc modifier ou même écrire dans le répertoire qu'on a partagé donc c'est très important de bien prendre en compte bien considérer ces différentes choses s'il y a comme ça des commandes à connaître donc ça on peut vérifier vérifier un petit peu ce qui est appliqué sur un partage précis d'accord qu'on a pu faire et de voir un petit peu comment ça se passe si on veut changer des choses d'accord si on veut changer comment dire un niveau d'accès un contrôle d'accès on va simplement utiliser la commande grant smb share access donc généralement vous avez vu maintenant vous avez de toute façon bien l'habitude pour Herschel on a beaucoup de commandes qui sont faites de la même structure c'est souvent set get grant revoke remove new etc tiré suivi de plein d'autres choses on a toujours un hommage en tout cas qui est assez cohérent là dessus ici je vais indiquer donc pour le partage vacances donc ceci on va mettre comment name donc par exemple un utilisateur en particulier bon là moi il n'y a que moi donc je pourrais mettre un utilisateur ici genre administrateur utilisateur moi je vais mettre par exemple un utilisateur quelcon même si là j'ai que moi même donc on va pas aller très très loin mais je pourrais très bien appliquer ça et ensuite appliquer un droit précis un contrôle d'accès pour cet utilisateur précisément donc admettons vous ne voulez pas moi mettre un accès limité à vos ensembles d'utilisateurs mais il y a un utilisateur en particulier qui voulait mettre peut-être plus d'accès vous pouvez le faire au cas par cas de cette manière et avec access right vous pouvez changer les droits qui sont possibles donc là vous avez plusieurs choix vous avez donc full ça rejoint ça voyez ce que j'ai fait tout à l'heure pour les administrateurs vous avez le droit modification donc change donc là on peut modifier par exemple un fichier donc écrire on a cette possibilité là d'écriture on a la lecture seule comme je l'ai fait pour utilisateur et on a éventuellement pas d'accès mais bon là autant rien mettre du tout une fois qu'on a mis ça donc par exemple moi je veux un accès total pour cet utilisateur je force pour véritablement forcer un changement au niveau de la permission et après on peut appliquer celle-ci et là vous voyez que l'utilisateur même si bon il fait partie des administrateurs donc en fait il a déjà l'accès à tout mais quand même on a spécifié que voilà pour cet utilisateur précisément il a ce type d'accès qui est disponible alors pareil je vois que j'ai pas en pensée j'ai oublié une petite commande avant qu'on avance un petit peu à la suite sur ce qui est possible de faire sur la modification si vous voulez par exemple modifier une propriété sur un partage que vous avez fait moi par exemple tout à l'heure vous voyez j'ai pas mis de description pour mon petit pas je vais revenir hop on va revenir get simbi voilà ici vous voyez pas de description c'est pas forcément pratique donc si après coup vous dites mince j'ai oublié d'indiquer une propriété et bien on peut le faire aussi name le nom en question et ensuite vous ajoutez la propriété qui manque donc ça peut être par exemple à ce moment là on pourrait chiffrer comme je vous ai montré tout à l'heure si on veut la ajouter après coup mais non on va ajouter la petite description donc je vais mettre les photos des enseignants très très pratique voilà oui bien sûr on refait ça et vous voyez que la description est bien ajoutée donc on a bien fait la modification ici en ajoutant une propriété à notre partage comme ça pas besoin d'enlever le partage de le supprimer et de recréer un nouveau en rajoutant l'élément que vous avez oublié on peut bien sûr modifier après coup sans problème donc on a vu comment ajouter différents accès ce que je ne vous ai pas dit aussi si à un moment donné vous voulez modifier les autorisations vous avez pu faire donc nous on avait fait pas mal d'autorisations ici voilà qu'on veut par exemple modifier les autorisations pour cet utilisateur ou un autre on ne peut pas réappliquer par dessus la bonne stratégie à adopter surtout en termes de sécurité c'est vous retirer les contrôles d'accès que vous avez mis sur l'utilisateur donc pour ça on va utiliser la commande revoke smb share access donc c'est l'inverse de la commande grant tout simplement qui va fonctionner très facilement aussi de cette manière pour préciser à nouveau le nom d'utilisateur c'est vrai que je devrais utiliser l'autocomplétion je m'en suis tellement habitué d'écrire après comme ça après mon système est un peu lent comme il est virtualisé que j'ai plein de trucs qui tournent c'est vrai qu'il n'est pas très rapide pas très réactif ça manque un peu de fluidité et ensuite tout simplement on force parce que si jamais il y avait des permissions qui étaient appliquées actuellement là on fait en sorte de tout enlever voilà on révoque l'accès on enlève complètement tout et après bien sûr à nouveau on peut bien sûr changer permission qu'on veut si on veut la changer sur cet utilisateur donc là je mets juste ça voilà ça n'aura pas les accès complément il n'aura pas les accès au total tous les accès il aura juste accès ici jusqu'en modification de fichier mais on peut en tout cas faire ces changements là donc en passant par la commande de l'UVOC et on peut aussi bien sûr juste pour vous en servir pour retirer un des permissions à l'utilisateur ou un groupe d'utilisateurs on peut le faire maintenant que vous connaissez cette commande bon on a vu pas mal de commandes on a vu on a vu les profils c'était en tout début de vidéo on a vu tout ce qui était vérification des partages vérification des droits donc des contrôles d'accès sur ces partages on a vu comment créer un nouveau partage ou un nouveau lecteur réseau comment supprimer aussi un contrôle d'accès on peut aussi bloquer carrément bloquer et bien sûr on pourra faire l'inverse c'est à dire débloquer et bien un accès pour un utilisateur donc là on avait tout à l'heure il est où il est là voilà je peux toujours faire bloc smb share access donc pareil on va retrouver les mêmes propriétaires utilisés principalement c'est assez simple ici on va faire ça ensuite account name on va remettre la même chose et pareil hop on bloque comme ça automatiquement on n'enlève pas ici vous voyez le contrôle d'accès comme on l'a mis mais on a par contre indiqué qu'on a une nouvelle règle qui vient de s'ajouter en disant qu'en fait on bloque complètement voilà les autorisations qu'on a pu mettre en plus et bien sûr à tout moment si on veut remettre comme c'était on fait un déblocage de celui-ci et on revient à l'état de tout à l'heure donc on peut revenir comme ça bien sûr en arrière pour terminer deux dernières commandes à voir pour cette vidéo cette nouvelle séance pour supprimer voilà donc vous aviez je vous la montre parce que je ne peux pas la tester directement la commande pour supprimer un lecteur réseau parce que je vous avais montré celle pour en créer un voici la commande pour en supprimer un donc remove smb mapping vous pouvez supprimer en indiquant soit le lecteur physique d'accord donc on a l'unité cf je crois ou alors si c'est plus vous avez créé un nom vous avez un nom plus court pour le le point d'accès vous pouvez bien sûr spécifier ce dernier là donc nous était plus loin j'avais mis quelque chose comme ça moi et j'avais dû mettre autre chose vacances animaux je ne sais plus on a émis on a émis je vais te proposer ce genre de choses doc donc vous spécifiez ça et comme ça ça va enlever le lecteur réseau que vous avez et on va enlever par contre le partage donc ça c'est remove smb share on avait la commande new on a la commande remove et vous spécifiez juste le nom donc on avait fait ça on s'en supprime oui voilà et on va en refaire directement un je vais mettre animaux et je change son nom volontairement je ne le masque pas cette fois-ci on va aller chercher ici le chemin hop et on va mettre comme tout à l'heure accès total aux administrateurs mais juste un accès en lecture pour les utilisateurs et voilà j'ai pas mis de description c'était voulu et on a comme ça ce qui est accessible et voyez qu'à nouveau cette fois-ci comme il n'est pas masqué on le retrouve donc on obtient à nouveau le résultat qu'on avait quand on a fait le partage graphique donc encore une fois même si je l'ai dit à plusieurs reprises il y a peut-être des gens qui passent certains passages des vidéos même si vous ne devriez pas je précise ce qu'on fait graphiquement c'est en tant qu'utilisateur on le fait tel quel s'il y a l'équivalent en termes de commandes c'est que n'oubliez pas on est sur un langage de script et un langage de programmation donc on va pouvoir écrire des programmes et des scripts pour faire ça c'est tout l'intérêt ça peut être intégré ensuite dans d'autres applications dans d'autres logiciels donc c'est tout l'intérêt bien sûr de passer par la console et puis ça peut être aussi une question de préférence il y a des gens qui sont plus à l'aise de faire genre de modification telle quelle plutôt que de faire ça à la souris donc après vous avez comme ça les deux possibilités en tout cas on arrive au terme de cette vidéo on a fait un petit peu le tour sur les profils et sur la gestion du partage partage sur le réseau de différents fichiers répertoires donc vous avez vu graphiquement et en ligne de commande avec PowerShell comment on pouvait obtenir tout ça donc on a à nouveau vu plein de commandes sur cette vidéo et on va en voir de toute façon plein d'autres aussi avec les prochaines donc n'hésitez pas à bien revoir tout ça à tester de votre côté si vous avez peur de faire des bêtises à faire ça sur un système virtualisé comme ça il n'y a pas de risque et après tester sur vos vrais systèmes si vous avez d'autres ordinateurs d'autres machines d'autres utilisateurs pour mettre en place ces systèmes là et de voir un peu comment tout cela fonctionne dans un cas pratique je vous dis à bientôt on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le chapitre réseau du cours Windows Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501